Salut les filles, j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un peu un big haul donc j'en ai fait il y a quelque temps des petits en fait c'était des petits achats vraiment partis par là et là c'est un haul on va dire beauté et mode parce que voilà j'avais besoin de me trouver quelques petites choses en fait au niveau fringues j'ai fait vraiment un gros gros tri et je pense que je ferai aussi un gros tri bientôt dans tout ce qui est make up, beauté, soins etc et donc du coup on va tout de suite commencer parce que j'ai vraiment pas mal de choses à vous montrer en plus de ça c'est des achats que j'ai fait donc très récemment donc vous pouvez les tous normalement les retrouver en boutique donc voilà alors on va tout de suite commencer par tout ce qui est beauté j'espère que la luminosité sera top parce qu'en fait là je filme le soir donc j'ai juste ma lumière parce qu'il fait complètement noir avec le changement d'heure il fait noir juste mais suprato donc allez on va tout de suite commencer premier produit le Glam Glow donc j'en fais pas un grand discours tout simplement parce que tout le monde en parle et j'ai pas envie tout simplement de vous saouler avec ça donc voilà je vais le tester je trouve qu'il coûte un peu cher mais j'ai vraiment tous mes achats pratiquement Sephora je les ai fait avec les codes promo au moins 25% qu'il y a eu il y a à peu près un mois je crois et là en ce moment j'ai reçu aujourd'hui mon colis donc c'est pour ça que je fais ma vidéo pour tout vous regrouper ensemble donc le Glam Glow le fameux masque soi-disant purifiant blablabla on verra ensuite on va rester toujours chez Sephora je me suis pris la crème à l'abricot donc de chez Dior qui est un soin fortifiant pour les ongles qui date mais de je sais pas combien d'années apparemment c'est c'est the must chez Dior donc il est vraiment très connu en fait j'avais envie de me procurer le sérum l'huile en fait qui est sortie il y a quelques temps c'est Hélène qui en avait fait une revue et en fait quand je suis arrivée devant le rayon la vendeuse m'a dit si vous voulez quelque chose de beaucoup plus costaud la crème fera apparemment plus d'effet donc du coup je me suis laissée tenter vu que j'avais toujours mes codes promo et j'avais une petite carte cadeau donc j'en ai profité ensuite toujours chez Sephora je me suis commandé et je l'ai reçu donc aujourd'hui le contour des yeux de chez Clinique le All of I Ties version riche c'est mon troisième peau j'adore, j'adore, j'adore je vous ai présenté dans mes favoris le soin contour des yeux de chez Hélène qui n'est pas assez hydratant pour moi donc j'ai commandé celui-ci que j'adore, que je connais et que voilà c'est une super découverte de cette année en tout cas pour moi toujours chez Sephora donc je l'ai reçu aujourd'hui c'est pour ça que je vous fais la vidéo je ne suis pas la seule déjà à avoir fait une vidéo blablabla dessus mais voilà j'avais envie de la commander comme j'ai commandé celle de l'année dernière au même moment il s'agit de la Vice Palette 2 donc qui a l'air vraiment sublimissime je n'ai même pas encore swatché je viens juste de rentrer à la maison du boulot et quand j'ai vu que j'avais mon colis je me suis dit il faut que j'en parle aussi il faut que je fasse mon haul aussi pour qu'elle puisse retrouver un peu tout ce que j'ai réussi à dégoter on va dire dans les magasins donc voilà je me la suis commandée je vais vous en faire une revue évidemment pour vous donner mes impressions dessus je vous ferai des make-up il faut que je me refasse des tutos make-up les filles ne vous inquiétez pas ça va arriver donc la Vice 2 donc voilà j'adore la Vice 1 donc je me suis dit je ne peux pas y échapper c'est obligé ensuite que je ne me trompe pas je suis allée en pharmacie et je me suis pris une petite lotion donc c'est la lotion Effaclar de chez La Roche Posée c'est mon mon premier produit de la marque que je teste donc ça c'est pareil je vous en ferai une revue quand j'aurai un peu testé pendant quelques semaines pour vous dire quel effet elle a sur ma peau et si elle est bien ou si c'est quelque chose c'est une lotion vraiment très banale ensuite en grande surface je me suis pris un produit donc c'est la crème réparatrice pour les pieds très secs de chez Scholl donc voilà ça nourrit intensément régénère les peaux desséchées donc bah écoutez j'avais besoin après l'été on a souvent des pieds qui sont quand même un petit peu secs donc je me suis dit que ça serait toujours sympa à tester j'avais testé celle de The Body Shop je crois que j'avais déjà fait une revue dessus donc si c'est le cas je vous la mettrai en barre d'infos donc voilà je vais tester j'adore les crèmes pour les pieds je sais pas pourquoi mais voilà c'est un peu j'aime que mes pieds soient pas secs voilà c'est un peu chacun a ses petits délires voici le mien en ce moment ensuite toujours en magasin je me suis pris ce petit truc donc en fait c'est de la marque Dove je vous avais parlé des produits soins pour les cheveux de chez Dove c'était dans mes favoris du mois ma vidéo des favoris du mois dernier je crois si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'infos donc ou j'en parle tout simplement donc c'est de la gamme Intense Care pour les cheveux abîmés donc c'est un soin concentré en monodose donc en fait il suffit de casser le petit embout et vous avez vraiment c'est un traitement de choc apparemment et ça va vraiment vous booster vos cheveux il paraît que c'est vraiment génial donc voilà ça coûte dans les 1€ je crois donc voilà je vais tester j'ai vraiment hâte de tester ce petit ce petit produit ensuite je suis allée chez Kiko et j'ai été juste mais supra raisonnable c'est à dire que je me suis pris deux produits et c'est tout d'habitude chez Kiko je rentre j'achète des milliards de trucs et là je me suis dit non allez je vais être un peu raisonnable quand même j'ai fait pas mal d'achats chez Sephora et autres donc je me suis dit je regarde un petit peu en fait je suis rentrée je savais déjà à peu près ce que je voulais je voulais voir s'il restait des eye tech look donc les eye shadow en stylo je vous ai fait une revue sur mon blog c'est une énorme découverte que j'adore je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos et en fait j'avais envie du coup de me procurer des autres teintes et donc je m'en suis pris deux donc j'ai pris un numéro 103 qui est un marron alors là avec la luminosité je pense qu'on a vraiment rien voir j'essaierai de vous glisser des petits swatchs par là ou par là donc c'est un marron avec des paillettes un marron assez foncé quand même il est vraiment très très joli donc en fait vous dévissez et dans le capuchon vous avez la réserve de de fard à paupières en fait donc j'adore ce système je trouve qu'il se pose vraiment très très bien donc j'avais vraiment envie de voir un peu les autres les autres teintes et je m'en suis pris un deuxième c'est le numéro 117 et là c'est un beige un peu irisé assez lumineux voilà pareil je trouve que c'est vraiment top 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 je crois qu'il coûte dans les 6,90 si je ne me trompe pas et ensuite je suis allée chez MAC il me refallait mon fond de teint le Stutofix Fluid de chez MAC donc en teinte NW20 qui est ma teinte d'hiver printemps et automne on va dire j'adore ce fond de teint voilà j'ai quand même des imperfections je le sais j'en suis consciente j'en assume un petit peu mais pas non plus à donc du coup pour camoufler un peu tout ça et avoir genre un teint un peu je me la pète j'ai un teint parfait j'utilise donc ce fond de teint et j'avais envie d'un d'anti-cerne voilà j'avais envie de changer d'anti-cerne même si j'ai pas fini celui que j'ai actuellement toujours de chez MAC mais je me suis laissée donc tentée par le Prolong Wear Concealer donc qui est un cachet en teinte NW15 donc qui se présente en format pompe pareil donc voilà je trouve qu'il est assez bien pour les cernes tout simplement parce que déjà c'est quelque chose de très long tenu par rapport au vous savez celui le petit pot là de chez MAC mais en fait ce que j'avais envie vraiment de voir c'était s'il avait une plus grosse couvrance ou quoi que ce soit je le trouve très bien le seul petit inconvénient c'est que je pense que le NW15 est bien parce que en dessous les cernes il illumine vraiment parce qu'il est plus clair que mon teint au niveau des petites imperfections le souci que je trouve c'est qu'il est à mon avis trop pâle vraiment par rapport à ma carnation tout simplement donc voilà je le mets vraiment en anti-cerne et j'utilise l'autre que j'ai pour les imperfections qui est le NC NC20 je crois en teinte je ne suis pas sûre NC20 qui est vraiment parfait et enfin pour terminer tout ce haul juste beauté déjà j'ai craqué voilà j'ai craqué j'ai aucune excuse j'ai craqué par contre je dois dire que c'est à cause de l'odeuse make-up parce que elle n'arrête pas de communiquer à chaque fois qu'il y a un code promo et donc à chaque fois qu'il y a un code promo c'est simple je prends mon iPad et je commande donc donc voilà et je me suis pris la Clarisonic Mia 2 donc voilà parce que depuis on va dire début août ouais début entre début et mi-août j'ai vraiment des poussées de boutons j'ai une peau de merde on va dire franchement et clairement et j'en ai marre voilà j'en ai strictement marre de cette peau voilà j'ai plus 14 ans je pense que j'ai vécu avec mes boutons mes imperfections pendant assez d'années voilà j'ai envie d'avoir une peau à peu près normale sans apparition de boutons comme ça énormes de partout donc je me suis dit allez vas-y c'est bon si ça ça ne marche pas j'irai chez un termato et voilà j'essaierai de faire quelque chose mais là ce n'est plus possible donc voilà j'ai investi j'avais un code promo de moins 25% donc c'est quand même assez sympa donc voilà je vais vous dire je teste je teste et je vais vous dire vous savez que tout ce qui est soins et encore plus la Clarisonic j'ai besoin de plusieurs plusieurs semaines vraiment avant de vous dire c'est bien c'est pas bien bon même si la Clarisonic vous avez des tas de vidéos dessus donc voici mon haul beauté je vais vous couper la vidéo en deux ça sera plus sympa pour vous à regarder ça sera moins long moins rébarbatif donc voici la partie beauté et on se retrouve pour la partie numéro 2 donc je vous mettrai ça très très rapidement en ligne donc j'espère que la vidéo vous aura plu et tenez vous prêtes pour le haul en mode que vous attendez toutes je vous fais de gros bisous à ciao les filles je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin j'ai besoin dans la fin Sous-titrage ST' 501